Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Sonic CD On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale cette fois-ci puisque je vous parlerai de la statue qui est cachée dans l'acte 1 de Wacky Workbench donc une statue qui est fortement utile puisqu'elle vous donnera environ 50 rings, enfin à peu près, elle va vous distribuer des rings, vous allez voir c'est pas mal mais si vous jouez sur PS3 ou alors sur Steam vous aurez également un succès ou alors un trophée si vous êtes adepte de ce genre de succès je vais vous montrer son emplacement, vous allez voir c'est relativement simple alors commencez par avancer un petit peu dans le stage donc en vous rendant jusqu'ici et en faisant un bon décollage tout en haut du niveau pour vous retrouver à côté de ce panneau futur ici descendez en bas pour tomber sur la télé à ring juste ici, relaissez vous tomber pour tomber sur cette petite plateforme et là décoller juste ici vous voyez qu'il y a le panneau PAST qu'il faut donc sauter dessus pour le prendre tout simplement il n'est pas très difficile à prendre donc faut sauter dessus ensuite mettez vous juste en bas de cette rampe là cette rampe là et ensuite accélérez, mettez vous en boule et reprenez la rampe dans le sens inverse donc en fait tout ça pour prendre assez de vitesse et vous téléporter dans le passé tout simplement alors au début c'est assez dur à faire mais une fois que vous avez maîtrisé le truc ça devrait aller alors éventuellement si vous avez regardé la vidéo pour trouver les générateurs d'ennemis et l'hologramme de Metal Sonic vous savez déjà un petit peu comment faire donc par contre là je me fais un petit peu balader dans tous les sens c'est vrai que ce stage, ce monde là est pas facile alors ici il faut se remettre en fait à l'endroit où vous étiez tout à l'heure juste au moment de la rampe alors n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez eu du mal à voir un petit peu la technique que j'ai utilisée pour la pour la borne PAST qui était juste au dessus alors une fois que vous êtes revenu enfin une fois que vous êtes dans le monde du passé et que vous êtes au moment de cette rampe sautez vers la gauche pour vous retrouver dans un petit passage secret où vous trouvez la magnifique statue voilà qui va vous distribuer une bonne tonne de rings et le trophée va se débloquer normalement ou alors le succès si tout se passe bien voilà vous voyez une bonne petite cinquantaine de rings donc voilà pour l'explication pour cette statue spéciale qui peut vous donner pas mal de rings donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas et si vous trouvez pas ça assez précis n'hésitez pas à le dire à la rigueur je referai cette vidéo donc voilà si vous avez des questions que vous avez du mal à la trouver surtout n'hésitez pas voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur sony xd